bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien en ce 23 décembre 2023 bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps allons-y avec les trois cartes qui se sont retournés et bien un homme en érection l'oiseau l'envol et la personne qui écrit qu'est ce que ça signifie pour vous et rappelez vous aussi en toutes mes guidances rappelez vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous laissez-le laissez-le circuler parce qu'en principe les guidances sont supposés être simplement qu'un reflet de ce que vous savez déjà donc si ça ne résonne pas en vous si ça ne fait pas écho en vous c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre histoire ok donc là on commence je n'ai même pas eu le temps de regarder de demander d'autres cartes c'est l'énergie d'un masculin le masculin l'oiseau l'envol et écrire un message ici qu'est ce qu'on veut me dire avec ces trois cartes quel lien faire ici pour moi ça représente une libération l'envol une légèreté l'homme en érection représente quoi désir à c'est peut-être quelqu'un qui désire s'envoler prendre sa liberté ici d'après moi on devrait recevoir un message en même temps l'homme l'homme en érection représente quoi la puissance le désir l'énergie sexuelle on dirait que c'est un homme qui vous attendez le septième ciel on dirait qu'il ya quelque chose de jouissif en même temps d'orgasmique attendez un peu la lettre on dirait que c'est un homme qui qui va se libérer ou il ya une élévation c'est ce que je ressens élévation s'élever continuons je vais demander une carte je pense une carte mot étant donné que les trois cartes se sont retournés ensemble on verra bien je vais demander une carte élévation prendre son envol libération peut-être prendre son pouvoir puissance et message allons aussi avec une carte mot succès donc ici c'est un message de réussite c'est un homme ici qui à l'attitude du gagnant succès donc c'est un homme d'après moi qui va réussir à quoi à reprendre son pouvoir à se libérer il ya quelque chose de jouissif c'est libérateur énergie sexuelle en vol libération toucher le haut sommet oui on dirait ici le haut sommet succès atteindre son objectif il désire atteindre et on a la carte du succès donc d'après moi ça va très bien pour lui d'après moi on devrait recevoir des nouvelles ou un message une communication qui nous dit qu'il est libéré qu'il est libre qu'il a réussi il a réussi à atteindre son objectif continuons avec les autres cartes oui allons-y avec une carte rose maintenant les sentiments amoureux le romantisme le goût d'explorer d'après moi c'est un homme qui est libre et qui veut t'explorer il veut t'explorer il éprouve des sentiments des sensations à ton contact des sensations agréables c'est ce que je crois c'est ce que je crois c'est ce que je crois ah oui il éprouve des sensations agréables oui il s'en vient très bientôt ah oui 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 je pense ici là qu'il est décidé continuons continuons parlez-moi encore de cet homme ah oui prenez le temps de ressentir pour voir la carte ah oui les désirs sont présents certains continuons après moi il est libre relation ouverte très possible ici que ce soit un homme aux cheveux foncés yeux foncés teint bronzé teint foncé bon relation sans engagement donc lui là il veut se sentir libre d'après moi ah attendez une personne de ton passé une personne que tu as aimé la carte de l'ex une personne de ton passé bon bien continuons oui oui c'est quelqu'un ici d'après moi qui te regarde je ne sais pas ici ça fait combien de temps que vous cheminer ensemble étant donné que c'est la carte des vies des vies antérieures mais encore là respectez-vous en vos croyances est-ce que ça existe est-ce que c'est possible des vies antérieures il y a certaines personnes qui ne croient pas aux vies antérieures d'autres oui donc respectez-vous en vos croyances en ce moment ce que je vois c'est que c'est une personne de ton passé que tu connais on dirait que cette personne te regarde et là j'ai comme l'impression coudonc oui je perçois on dirait qu'il s'est libéré qu'il a réussi à se libérer et on dirait qu'il veut revenir vers toi donc c'est quelqu'un je ne sais pas à quel niveau là ici votre lien votre relation comment était votre relation est-ce qu'il y avait de l'intimité est-ce que c'est une personne que tu as rencontré sans être réellement engagé avec lui relation ouverte ici en cette guidance là oui le désir le désir il désire quoi on dirait que c'est une personne qui fait des rencontres donnez-moi une minute tu brilles à ses yeux donc là ici on dirait qu'il veut recommencer nouvel amour recommencer c'est une personne que tu connais que tu as déjà vu ça peut impliquer un ex quand je regarde les cartes oui je pense que c'est un homme qui aime explorer la femme ah oui l'énergie sexuelle ici là est très présente désir passion c'est chaud comme carte on dirait que c'est quelqu'un qui va quitter une relation en fait il n'était pas engagé réellement ce sont des relations sans engagement il fait des rencontres il est libre il est libre on dirait que c'est un homme qui aime explorer le féminin la femme sous toutes ses coutures il aime le féminin il aime la femme c'est un homme passionné c'est un homme passionné il aime ressentir le plaisir ah oui le désir il aime ressentir le désir monter en lui en contact avec le féminin en contact avec la femme et là on dirait qu'il y en a une ici toi possiblement et là tu brilles pour lui il t'admire il t'admire c'est quelqu'un que tu connais c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré ou que tu as déjà vu écoutez je ne sais pas si c'est quelqu'un comme je le mentionnais tantôt quand je vous parlais des vies antérieures est-ce que est-ce que ce sont des retrouvailles avec une personne qui chemine avec toi depuis des vies pour les personnes qui croient aux vies antérieures en tout cas là j'ai l'impression qu'il sort d'une relation il va entrer en communication avec toi il t'admire il te désire il veut explorer il éprouve des sensations des sentiments des sentiments amoureux il a le goût de t'explorer sensations plaisir passion énergie sexuelle désir c'est ce que je rencontre en ces cartes la carte du nouvel amour peut me parler d'un nouveau début si c'est une personne que tu connais sans nécessairement avoir été engagé avec lui bien là cette personne voudrait te rencontrer là concrètement donc ça serait un nouveau début un nouvel amour il y attirance il est attiré par toi il te désire si c'est un ex une personne que tu as aimé et cette personne voudrait quoi recommencer revenir te revoir recommencer c'est comme s'il avait un coup de coeur c'est comme s'il avait un coup de coeur continuons notre histoire c'est un explorateur c'est un explorateur un explorateur qui aime la femme le contact charnel c'est un passionné c'est un passionné c'est un passionné il t'espère il t'attend il t'attend attend le message le message sans il s'en vient il s'en vient l'invitation est là l'invitation est là l'invitation est là l'invitation est là on dirait que c'est quelqu'un il y a quelqu'un qui attend qui attend son retour qui attend de recevoir de ses nouvelles il s'en vient il y a quelqu'un ici qui espère recevoir son message mais il s'en vient très belle sensibilité d'après moi ici là vous vous rencontrez au niveau de des émotions au niveau de votre sensibilité il y a une connexion profonde entre vous deux il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer il y a quelqu'un qui attend qui attend de recevoir de ses nouvelles donc il lui dit quoi je m'en viens je m'en viens donc ici le message la lettre agréable il y a un message qui s'en vient c'est tout prêt une invitation un message il revient tu vas recevoir de ses nouvelles c'est un explorateur donc c'est quelqu'un qui appartient à ton passé que tu as déjà vu que tu as déjà rencontré c'est peut-être un ex comme ça peut être une personne que tu as déjà vu on se connaît mais peut-être que ça n'a pas été plus loin mais là lui il est en train de se libérer et on nous a présenté cet homme donc ici c'est simplement pour nous nous indiquer qu'il pourrait avoir les cheveux foncés les yeux foncés ou le teint bronzé ou plus foncé il s'en vient donc c'est ce que je ressens en ces cartes une personne qui attend son retour qui l'espère et il s'en vient il y a vraiment ici une chimie entre vous deux une attirance une forte attirance tu brilles à ses yeux ici c'est la reine de la beauté il te trouve jolie il te trouve belle il t'admire c'est toi qu'il veut c'est toi qu'il désire c'est toi qu'il veut et l'autre personne l'attend donc d'après moi ça va se faire là ça va se faire vous allez vous rencontrer vous allez vous retrouver c'est ce que je vois il a réussi à se libérer il a mis fin à un engagement à un contrat un engagement il est sorti de là d'une certaine relation et bien la carte du narcissisme je vais l'explorer un peu avant d'aller trop vite ici une distance entre vous deux attendez je vais prendre le temps là il va t'ouvrir son coeur son retour est présent le message est là il s'en vient il s'en vient le message est là sur narcissisme je vais l'explorer un peu parce que on pourrait me présenter une personne qui peut être égocentrique sans nécessairement être pervers narcissique une personne qui est fière de sa personne un homme qui est fier de sa personne un homme qui est fier de sa personne qui a un bon ego qui aime relever des défis sans nécessairement que ce soit négatif en soi là je vais explorer un peu quand même pour valider vérifier ici une distance entre vous deux mais là avec la carte du coeur ouverture du coeur communication cette personne va revenir peut-être que dans le passé il n'a pensé qu'à lui il ne t'a pas vu il ne t'a pas reconnu il t'a manqué de respect bien là ici avec les cartes ouverture du coeur communication son retour l'idée de la demande l'idée du message de l'invitation revient il revient le retour est là le retour est là le rapprochement il veut se rapprocher il s'est éloigné ou vous vous êtes éloigné mais là ici ce qu'on voit c'est qu'il veut communiquer avec toi peut-être aussi se faire pardonner il revient il tient à toi donc ici pour moi en cette guidance là c'est clair et net je n'ai pas besoin vraiment d'aller chercher trop loin c'est quelqu'un qui revient de ton passé il veut te parler il veut communiquer la lettre attends toi la lettre revient la lettre le message revient à trois reprises il tient à toi il va t'ouvrir son coeur il veut te parler il va y avoir un rapprochement là c'est ce que je vois voilà un message une rencontre une invitation son retour il revient cet homme représenté par la carte narcissisme attendez une minute je pense ici qu'on veut me dire narcissisme et la distance ici bien je pense qu'on est en train de me dire que cette personne n'aurait pensé qu'à elle relation à un sens cette personne ne t'a pas respecté ne t'a pas reconnu ta juste valeur mais aujourd'hui on dirait que c'est autre chose on dirait qu'il te désire plus qu'autre chose il y a une distance entre vous entre vous deux en kilomètres émotionnel relationnel oui une distance s'est installée et là il veut se rapprocher te parler la carte ici qui me parle de compromis de pardon il t'aime encore et il va te le prouver est-ce que j'ai besoin de demander une carte sur narcissisme peut-être que oui la joie on dirait réellement là qu'il y a un ici avec la carte du voyage il y a une distance entre vous deux voyage déplacement en même temps c'est l'esprit des vacances est-ce que c'est une personne qui voyage souvent qui est appelée à se déplacer souvent la joie le voyage partir ensemble on dirait qu'il est à distance oui où où est-il qui est un lieu il quitte un lieu il quitte un lieu c'est un rapprochement que je vois est-ce qu'il revient de vacances retour attendez un peu sur vacances la croisière le voilier le bateau le mouvement le bateau de croisière le voyage le déplacement les vacances c'est la carte qui nous parle de profond contentement de joie donc ici d'après moi il va y avoir une invitation à partir ensemble à prendre des vacances ensemble à se rapprocher il veut se rapprocher il y a une distance entre vous deux il va se rapprocher c'est clair et net pour moi ici en cette guidance que c'est un retour d'une personne de ton passé la puissance ça me fait penser à l'homme en érection du début et été chaleur montée à bord vacances l'énergie des vacances on peut penser aussi aux vacances de noël puissance allons-y avec la carte numéro 30 qui nous dit quoi il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement soyez puissant et solide il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions ce que vous ressentez dans votre coeur et votre âme est ce qui est bon pour vous les autres peuvent sembler puissant mais ils sont pareils à vous ils ont trouvé le courage de se tenir debout c'est à votre tour d'en faire autant vous détenez le vrai pouvoir vous êtes fort vous êtes authentique et la carte numéro 36 de l'été qui nous dit quoi chaleur montée à bord vacances l'été est la période où la température s'élève les gens se réunissent et participent à des activités amusantes ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent plongez dans de nouvelles aventures libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure oui, vacances voyages donc ici c'est le retour le retour ici d'un homme et il y a quelqu'un qui l'attend qui attendait son message il y a une personne qui espérait qui attendait son message personne rêveuse sensible qui attendait le message bien le message s'en vient le message s'en vient où est la maison oui, le message s'en vient l'invitation c'est ce que je vois c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite un bon temps un bon temps ensemble amusez-vous bien amusez-vous bien c'est ici que je vais c'est ici que je vais m'arrêter à la prochaine merci pour votre soutien les petits pouces en l'air je l'apprécie merci pour votre implication je vais prendre le temps de lire vos messages à la prochaine à la prochaine je vais m'arrêter